Malaga, c'est au bord de la Méditerranée bien sûr, et elle fait naturellement partie du paysage familier. Et même si Picasso quitta tôt cette ville, toute sa vie il demeura, on peut le dire, un fils fidèle et aimant de cette mère nourricière. Né à Malaga, Mont-Amougin, qui n'est pas loin de la mer, 92 ans après, la boucle est bouclée. Et pour illustrer ce propos, nous utilisons un tableau, exécuté en 1952, qui se trouve aujourd'hui au Palais Albertina à Vienne en Autriche. Nous allons commencer notre intervention par la corrida, le thème n'est pas la corrida, mais la corrida, avec le couple formé par le cheval et le taureau, nous entraînera vers le Minotaur, qui lui, comme vous le savez, est né de la volonté du dieu de la mer. Et pour terminer, dans des gréqueries, avec en toile de fond cette Méditerranée, un peu comme un cordon obélical pour notre artiste. La corrida, Picasso l'a connue très tôt. Voilà une œuvre d'enfant, il a 9 ans, nous sommes en 1890, et elle représente un picador. Il l'a connu très tôt, il l'a traité tout au long de sa carrière, avec des techniques parfois très différentes, allant du dessin à la poterie, la sculpture, la peinture et la gravure. Son père l'a amené voir des corrida à Valaga, et il a 8 ans lorsqu'il assiste à sa première corrida. Ensuite, il s'installera dans le sud de la France, et régulièrement, il viendra à Arles, donc chez moi, voir Toréé, son ami Dominguin, Luis Miguel Dominguin. Et Picasso lui dira un jour que s'il n'avait pas été peintre, il aurait aimé être picador. La diapositive vous montre une photo prise avec Cocteau, et Dominguin à droite, voyez qu'ils portent une chemise de gardien. Donc, ils étaient des aficionnades avertis, naturellement. On a d'autres espagnolades, une autre représentation, une œuvre de jeunesse, de Picasso, voyez, il signe encore avec un Ruiz. Pablo Ruiz Picasso, ensuite il ne choisira que le Pablo Picasso, le nom de jeune fille de sa mère. Par aussi signe de tendresse, on peut le dire, et de respect pour sa mère. Là, voilà une œuvre de jeunesse de Picasso, où on voit quand même, encore une fois, le picador mis en vedette. Un autre peintre qu'on n'aurait pas pensé trouver dans une arène, c'est Manet. Manet a exécuté entre 1864 et 1865 une huile sur toile, qui est conservée aujourd'hui à la Fruit Collection à New York. Donc, c'est une, ça s'appelait épisode d'une course de taureau, et c'était une grande toile, mais il a décidé de la scinder en deux parties pour obtenir deux tableaux distincts. Alors là, vous avez ce qu'on appelle l'épisode d'une course de taureau, et la session qu'on fera Manet. C'est intéressant quand même, donc il voulait garder les hommes en pied, mais s'il gardait les hommes, il fallait qu'ils balayent ou qu'ils rétrécissent le taureau. Alors, c'était un peu compliqué, il fallait choisir. Soit il choisissait le taureau, qu'il le coupait pratiquement, ou alors il choisissait les hommes. Alors, il a fait un peu moitié-moitié. Il a coupé les pieds du taureau, comme vous pouvez le voir ici, et ça lui a permis quand même de garder la représentation du taureau. Donc, aujourd'hui, c'est deux toiles en une. Une autre espagnolade, si je peux dire, très élégante, de Ricardo Canals. Nous sommes en 1903. Il présente une loge aux arènes, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les deux dames représentées sont à gauche Fernand Olivier, qui était à l'époque, bien sûr, la muse, la compagne de Picasso, et la belle Benedetta Canals. Benedetta était d'origine italienne, elle avait été le modèle de Canals, qui l'épousera. Nous avons également Picabia. Alors, Picabia, en 1927, nous fait cette course de taureau. Il renoue, en fait, avec ses origines, ses racines ibériques. Mais on voit quand même que, d'abord, il met moins de couleurs, évidemment, mais il ne s'intéresse pas vraiment à la victime, à la différence de Picasso. Donc, disons que c'est une autre vision. Quoi qu'il en soit, que ce soit Manet ou Goya, depuis Goya, c'est sûr, les Espagnolades vont inspirer l'imaginaire des artistes du 19e et du 20e siècle. Donc, Picabia, s'intéressant à ces thèmes, s'inscrit dans une tradition de longue date. La suivante nous montre, Picasso, une œuvre de 1917. Oh, pardon, 1901, excusez-moi. 1901, c'est une collection privée, donc on le voit assez rarement. Et on voit la place ensoleillée qui contraste, justement, avec les ténèbres que nous avait montrées Picabia. Donc, c'est vraiment deux visions. Et puis, surtout, regardez au premier plan, vous avez un thème que l'on va retrouver, ce qu'on appelle un thème récurrent, le cheval blessé par le taureau. Cheval taureau, nous allons retrouver un cheval éventré, ça date de 1917, donc il se trouve au musée à Barcelone, au musée Picasso. Et c'est influencé, c'est pour ça que je vous l'ai mis en parallèle, par la frise du Parthénon. Là, nous avons un moulage d'une tête de cheval de la frise du Parthénon qui appartenait à Picasso. Donc, il s'en est inspiré, il l'avait chez lui. Et en même temps, il a une autre inspiration, donc le Parthénon et ce rat. Ce rat, peintre connu pour son style très particulier, le poitidisme, mais il avait fait toute une série de trois volets qu'on appelle Parade, Chahut et Cirque. Cirque est le troisième volet de cette série consacré par ce rat aux attractions populaires de la ville moderne et aux spectacles nocturnes. Alors, le thème du cirque fut traité régulièrement, fréquemment, en particulier par Renoir, de Galles, de tous les autres rèques. Mais celui de ce rat se présente comme l'un des plus impressionnants. C'est une impressionnante application des recherches divisionnistes. C'est un peu compliqué, mais ce rat y interprète en effet les théories de Charles-Henri sur les effets psychologiques de la ligne et de la couleur, ainsi que celles des lois du mélange optique, des couleurs formulées par Cheveuil et Roule. Autrement dit, c'est une mise en peinture de théories scientifiques. Un critique noté justement en 1891 au Salon des indépendants, il nous dit, je cite, « Tout dans le cirque est combiné d'après l'harmonie par analogie, la conciliation des contraires en vue de sensations gaies, ascendance des lignes, contraste successif des tons, dominante orangée très écrite, qu'accentue un cadre en opposition de ton et de tête avec l'ensemble. » Tout simplement pour vous dire qu'il y a deux espaces qui se juxtaposent. Celui de la piste et des artistes, vous voyez qu'il est tout en courbe, en arabesque stylisé, en spirale, en tension dynamique, voire en déséquilibre. Et opposé à la représentation des gradins et du public qui est rigide, orthogonale, immobile, d'une rigoureuse géométrie. L'ordre des couleurs également suit des règles précises. La couleur primordiale, c'est celle de la lumière bleue, le blanc, qui domine la toile. Et la palette, ensuite, accorde les trois teintes fondamentales, le rouge, le jaune et le bleu. Tout ça modulé en petits traits méthodiques qui font écho au rythme des lignes. Ce rat isole enfin son tableau par une bordure sombre, peinte directement sur la toile, ainsi que par un cadre plat traité avec le même ton bleu et qui font partie intégrante de l'œuvre. C'est un tableau inachevé. Le peintre sera emporté par une angine d'hystérique quelques jours après l'ouverture du salon. Et on peut dire que sera, avec ce tour, ambitionner une symbiose entre la création artistique et l'analyse scientifique. Et ainsi, il rejoignait les grandes préoccupations de cette fin du XIXe siècle. En parallèle, nous avons une écuillère de Picasso de 1905. Nous allons continuer avec le thème du cheval et du taureau, donc un couple infernal. Nous sommes en 1923 et ce dessin a été fait au verso d'un carton d'invitation d'une galerie et de peinture en 1923. Vous savez que Picasso se servait de tous les supports et même le recto d'un carton pouvait faire office. Nous avons également ce qu'on appelle plus communément la triade picassienne ou le trio infernal, c'est-à-dire le taureau, la femme taureau et le cheval. Tout ça dans une scène particulièrement dramatique où on a cette femme qui, avec le cheval, tous les deux sont blessés, emportés par le taureau, le bras de la femme qui rejoint la corne du taureau, les banderies, l'épée, etc. C'est une œuvre très connue et c'est surtout un thème qui va être très, très récurrent. Je ne pouvais pas ne pas parler de Guernica, il n'est pas question, il est bien sûr aujourd'hui de parler de ce tableau, mais dans l'œuvre de Guernica de 1937, nous retrouvons bien sûr le cheval blessé. Et vous avez également ici une photo prise dans l'atelier de Picasso, peignant Guernica, photo prise par sa compagne de l'époque d'Oramar. Donc Guernica, c'est un autre sujet, mais on y trouve quand même ses termes récurrents. Donc nous arrivons ainsi au Minotaure. Ah le Minotaure, alors tout le monde connaît le mythe, mais je le répète quand même. Donc le pseudo Apollodore nous raconte dans sa bibliothèque la conception du monstre. Le roi de Crète, Astérian, étant mort sans enfant, en refusait à Minos le royaume auquel il prétendait. Il fit donc croire qu'il avait reçu la royauté de la part des dieux, et pour le prouver, il ajouta qu'il obtiendrait la réalisation de n'importe laquelle de ses prières. C'est dans ce sens qu'il implora Poséidon de lui offrir un superbe animal qui lui sacrifierait. Et alors qu'il priait, Poséidon fit surgir des profondeurs et sortir des flots un magnifique taureau blanc, le fameux taureau crétois. Et c'est ainsi que Minos obtint le trône. Cependant, il trouvait l'animal trop beau pour être sacrifié, et il décida de tromper le dieu Poséidon. Il mit le taureau dans son cheptel, et il va lui en sacrifier un autre. Minos obtint assez rapidement le contrôle des mers autour de son île, la Crète, mais vous savez qu'on appelle ça une thalassocratie. Mais Poséidon, irrité que Minos n'ait pas tenu sa parole, rendit le taureau sauvage, et fit naître en Pacifaïe, l'épouse de Minos, une passion dévorante pour le taureau. Devenue folle amoureuse de la bête, Pacifaïe trouva un complice. Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas évident quand on est une femme d'avoir, de séduire sexuellement un taureau sauvage au milieu du troupeau. Donc elle a l'aide, elle a un complice qui s'appelle Dédale, un architecte qui avait été exilé d'Athènes pour meurtre. Donc il va lui construire une vache de bois qu'il va mettre sur des roues, il va en creuser l'intérieur, et il va y ajouter la peau d'une vache qu'il venait de dépecer. D'où peut-être l'expression peau de vache. Il va placer dans une prairie la vache, donc, et le taureau, avec coutume de pêtre, tout ça se passe près de Gortine, en Crète. Il fait entrer Pacifaïe, le taureau voit la vache de bois, s'accouple avec elle comme si c'était une véritable vache, et Pacifaïe va donner ainsi naissance à un astérios qu'on appelle le Minotaure. Il avait la tête d'un taureau et le reste du corps d'un homme. C'est quelle horreur, hein ? Alors, suivant les conseils de ces oracles, Minos, c'est pas content évidemment, va enfermer ce monstre dans une prison construite tout exprès par des dalles, et toujours là, le fameux labyrinthe, avec un enchevêtrement de méandre. Il était impossible pour le Minotaure de trouver la sortie, mais vous connaissez la fin, grâce à Thésée, et surtout au fil d'Ariane, le Minotaure pourra être tué par Thésée. Voilà. Alors, ici, nous avons eu la première apparition de ce thème chez Picasso. Nous sommes en 1928. Il le représente tracé au fusain sur un fond de papier collé, beige et bleu, et vous voyez qu'il a l'air de courir à toutes jambes, hein, notre taureau, comme s'il espérait trouver l'issue du labyrinthe. Sa position, ainsi que les courbes qui figurent son corps contrastent avec la rigidité des morceaux, la rigidité anguleuse, je dirais, des morceaux de papier, et ça évoque aussi la lutte contre l'enfermement. Picasso a représenté ce monstre dans d'autres œuvres, et il s'est rapproché également, pendant les années 30, du mouvement surréaliste, et il va réaliser en 1933 la couverture du premier numéro de leur revue, elle-même intitulée Minotaure. Les feuilles proviennent d'un chapelet démodé d'Olga, son épouse à l'époque, et on sait que par brassail, la technique, hein, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il nous raconte qu'il va faire un montage d'un rare honneur. Sur une planche, Picasso va attacher par des punaises un carton gaufré. Il va poser dessus un de ces burins, représentant le monstre, autour duquel il agença des rubans, des dentelles en papier d'argent, et aussi des feuilles artificielles, un peu défraîchies, provenant d'un chapeau démodé et délaissé d'Olga. Lors de la reproduction de ce montage, il insista beaucoup pour que les punaises y figurent aussi. Le Minotaure, là, est assis, avec un poignard, et l'imagination, quand même, débordante, hein, de notre Picasso, et surtout ces moyens de récupération qui font partie du personnage. Je signale quand même qu'à l'origine, le thème a été traité très souvent par les artistes. Nous avons ici une coupe qui date du 5e siècle avant notre ère, où nous voyons Thésée en train de tuer le Minotaure. Alors, ce Minotaure, il va marquer Picasso. Il a dit d'ailleurs, si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où j'ai passé, et si on les reliait par un trait, cela ferait peut-être un Minotaure. La figure du Minotaure qui apparaît donc dans son oeuvre au début des années 30, c'est un double de Picasso. Il va exister, et c'est ça qui est quand même fascinant, un rapport singulier entre l'artiste et la figure mythologique qu'il a fait sienne, entre sa vie personnelle et tout ce qui symbolise cette créature mi-homme, mi-bête. Cette figure du Minotaure, être hybride, donc, représente, on va faire un peu de psychanalyse de comptoir, hein, mais le conflit interne entre la conscience et l'animalité, entre la mesure et la monstruosité, entre l'élan dionysiaque qui commande à la création artistique et la mesure apollinienne. La mesure apollinienne étant incarnée par Thésée sortant avec le fil d'Ariane. Alors, ce Minotaure, ici, sous nos yeux, vous voyez qu'il est amoureux, je l'ai intitulé Tendre. Il contemple amoureusement une dormeuse. Cette oeuvre date du 18 juin 1933. J'insiste sur la date parce que vous allez voir l'évolution. Pointe sèche sur cuivre. On la voit au musée, elle se trouve au musée Picasso à Paris, hein. Et, dix jours après, le 28 juin, nous avons le même Minotaure, mais dans un autre état. Donc là, je l'ai carrément appelé Violeur, parce que nous assistons à un viol, il ne faut pas avoir peur des mots. Et il l'a fait, donc, dix jours après. Donc, le 18 juin, il est Tendre, et là, il Viole. Il montre, ce monstre devient un prédateur, alors qu'au départ, dans l'autre oeuvre, il était protecteur de la jeune femme endormie. Donc, vous avez les deux tendances. Cette double nature du Minotaure, comme on dit, violente ou tendre, va se retrouver aussi dans toute une série de dessins et de gravures à partir de 1934, où le monstre va être représenté plus fragile. C'est peut-être aussi parce qu'il avait rencontré Marie-Thérèse, qui était très jeune, et il est amoureux, donc il est vulnérable. Et on retrouve Marie-Thérèse dans cette oeuvre, Minotaure aveugle, qui date en 1934. Le titre, c'est Minotaure aveugle conduit par une fillette, toujours au musée Picasso à Paris. C'est une scène dont l'interprétation n'est pas facile. Alors, on peut l'imaginer, on va faire ça de façon littéraire. Oedipe, aux yeux crevés, s'appuie sur sa fille Antigone, après avoir appris les crimes odieux qu'il a commis, c'est-à-dire un parricide et un inceste. Et il va chercher abri auprès de Thésib, à gauche, dans la ville de Pologne. Le Minotaure marche sur le bord de la mer, il est guidé par une petite fille, donc Marie-Thérèse. Les pêcheurs, eux, pouvant constituer le cœur antique. Ils assistent aux événements, ils les commandent parfois, mais jamais ils n'interviennent. Il y a donc ici une appropriation par Picasso de la mythologie et de la tragédie grecque, en l'occurrence Oedipe à Cologne, pièce de Sophocle. Il s'en empare pour exprimer le désarroi dans lequel il se trouve à cette date. Sa situation conjugale se dégradait tant qu'il songeait même au divorce pour vivre avec Marie-Thérèse. Les amours de Picasso avec Marie-Thérèse ou du Minotaure, on les retrouve aussi dans toute une série de gravures de la suite Volard, Volard étant un marchand d'art qui était ami de Picasso et qui avait mis à disposition un atelier à Tremblay-sur-Maudre. Donc ça leur permettait, à Picasso et à Marie-Thérèse, de cacher leurs amours aussi. Alors nous avons une autre œuvre qu'on appelle la Minoturo-Machique. Et là, Picasso va dépeindre la défaite des forces fragiles qui sont représentées par des symboles féminins. Donc la défaite sous l'assaut de la violence massive et brutale qui sont représentées par le monstre mâle à tête de taureau. Donc là, on est dans la prédation, on est dans le système patriarcal, enfin, toutes ces choses dont on parle actuellement régulièrement. On pourrait voir aussi dans ce rassemblement, l'homme, la femme, l'enfant, la symbolisation d'une humanité toute entière menacée par une force surhumaine qui serait incarnée par le Minotaure. Il est immense. Le Minotaure, vous avez vu, la tête est beaucoup plus grande que le corps, il est immense et il domine la scène avec un geste protecteur face à une jeune fille porteuse de fleurs et de lumières. Il a travaillé du 23 mars au 3 mai 1935 à cette Minotoro-Machie et si on regarde de plus près, on voit qu'on retrouve tous les personnages qui ont été l'œuvre depuis le début des années 30. Marie-Thérèse étant petite fille, la femme torero renversée sur le cheval, éventrée, mais tient désormais une épée. Le Minotaure qui contemple Picasso y a introduit deux jeunes femmes au balcon avec une colombe, ça peut être Marie-Thérèse et sa sœur Jeanne et un autre homme qui monte à l'échelle un barbu prêt à s'enfuir. S'enfuir pourquoi ? Eh bien peut-être devant la responsabilité d'une famille. Le barbu là serait peut-être lui aussi un double de Picasso. Et la petite fille avec sa lumière, elle éclaire la femme torero qui est en partie dénudée, ce qui permet au Minotaure de remarquer sa grossesse. Et cette révélation sidère le Minotaure. La menthe en fait va quitter la scène pour laisser la place à une femme enceinte, future mère de famille. Et le Minotaure du coup courageusement a pris son bas du champ avec lui. Lui aussi il va disparaître dans cette œuvre qui jouait alors un peu le rôle d'un journal intime. Il faut dire que Marie-Thérèse était enceinte. Voilà. Et avec Olga la crise était inéluctable. Voilà comment on peut aussi interpréter le rôle du Minotaure. On a un Minotaure en déménagement, ça correspond, c'est assez drôle, ça correspond, il a de l'humour quand même, il a de l'auto-dérision avec Picasso. C'est une escapade à Jean-Lépin le 4 avril 1936. Et on le retrouve, notre Minotaure, avec Doramar. Ça date de 1936 également, mais du mois de septembre. Et on voit bien que le rôle est très différent parce que Marie... Pardon. Doramar, c'est pas Marie-Thérèse. Doramar, c'est une jeune femme particulièrement avertie. Elle a été la compagne de Georges Bataille et il a fait faire des choses très originales, extravagantes, comme vous voulez. Mais enfin, elle connaît la vie, pour parler plus familièrement. Et dans cette scène, elle semble étrangement indifférente au désir du Minotaure. Elle ne dort pas, elle n'a pas peur, mais on a l'impression qu'elle est vraiment ailleurs. Et toujours, le Minotaure est bien seul ici, je dirais. Et toujours, notre Minotaure en Arlequin. Donc ça, c'est une œuvre assez énigmatique aussi qui date du mois de mai, 1936, on est toujours en 1936 là. Et on l'appelle la dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin. On peut la voir à Paris au musée Picasso. Il va reprendre cette toile et il va l'agrandir, l'élargir et la transformer en rideau de scène. En fait, elle a servi de rideau de scène pour une pièce donnée en juillet 1936 à Toulouse au théâtre Les Abattoirs. La 1936, c'est le 14 juillet, en fait, le premier 14 juillet du Front populaire. Et pour ça, ils vont représenter une pièce de Romain Roland intitulée 14 juillet, mais qui avait été créée, elle, en 1902. Alors à droite, nous avons une grande figure ailée à tête d'aigle ou peut-être de Foucault, qui tient dans ses bras la dépouille de Minotaure aux yeux grands ouverts et portant le costume d'Arlequin, sachant qu'Arlequin était également le double d'un Picasso qui veut peut-être oublier sa vie passée et se tourne vers l'avenir qui est incarné à gauche par le couple d'un homme barbu qui a enfilé la dépouille d'un cheval et d'une figure adolescente mais qui a quand même le profil de Dorama. On peut aussi, ce n'est pas impossible, de voir dans cette œuvre une référence à la guerre civile espagnole. Le Minotaure blessé, va-t-il mourir, va-t-il s'en sortir ? On ne le sait pas, suspense insupportable. En tout cas, c'est une œuvre de 1941, c'est un plâtre et c'est une des dernières représentations de ce personnage dans l'œuvre de Picasso en pleine occupation, n'oublions pas. En plus, Paris occupé, il n'a jamais quitté Paris. Au moment, en plus, ses relations sentimentales sont assez différentes difficiles puisque son amour pour Dorama se délite. Avec Olga, il y avait le rêve que ça ne va plus. Alors, par quoi ou par qui le Minotaure ou Picasso est-il blessé ? Est-ce que c'est la situation présente ou une longue suite d'événements qu'il a vécu depuis trois ans, 1933 ? Est-il blessé ? Va-t-il mourir ? On l'ignore. Et notre nouveau taureau, laissons notre Minotaure pour voir la renaissance, si je peux dire, du nouveau taureau. On est en 1942. Un an après, on sent une énergie de nouveau avec Picasso, avec ce fameux taureau composé d'une selle et d'un guidon de vélo. Donc, l'artiste est resté à Paris. Chacun se débrouille dans une économie de fortune, faite de bricolage, de colportage, et c'est sur ce terreau qu'il va développer son goût pour l'assemblage d'objets de rebut. Je vous ai dit tout l'intéressé. Il ne laissait rien de côté. Pablo Picasso sélectionnait les objets en fonction de leur potentialité formelle et de leur capacité à intégrer un schéma essentiel, à devenir l'archétype universel de ce qu'il voulait représenter. Donc, pour lui, un guidon, c'était aussi une paire de portes. Quand il l'assemble à une selle de vélo, il crée cette tête de taureau que nous identifions immédiatement, mais sans perdre de vue la valeur d'usage des objets assemblés. Il ne crée pas des trompe-l'œil, mais selon son propre nom, des trompe-l'esprit, un trouble sémantique. Brassaï nous rapporte que l'artiste lui a expliqué son travail sur la tête du taureau et nous dit, je vous vois les guillemets, devinez comment j'ai fait cette tête de taureau. Un jour, j'ai trouvé dans un tas d'objets pêle-mêle une vieille selle de vélo juste à côté d'un guidon rouillé de bicyclette. En un éclair, ils se sont associés dans mon esprit. L'idée de cette tête de taureau m'est venue sans que j'y ai pensé. Je n'ai fait que les souder ensemble. Génial assemblage, n'empêche. Et le taureau dans tous ses états, nous sommes en fin décembre 45, début janvier 46, nouveau style, nouvelle technique, nouvelle musique. Cette opération du taureau, elle a duré presque un mois. Le 5 décembre 45, Picasso va dessiner ou la vie un taureau. Un taureau magnifique, très bien fait, gentil même. Et puis, on lui donne les preuves et les ouvriers racontent qu'il n'en est pas content. Donc, il va revenir une semaine après et il va demander une nouvelle pierre et il va reprendre son taureau au lavis et à la plume. Il va recommencer le 18 décembre, c'est le troisième état. Ici, vous voyez, le taureau est repris au grattage, à plat, puis à la plume, en accentuant fortement les volumes. Le taureau, du coup, est devenu de gentil, un animal terrible avec des cornes et des yeux effroyables. Bon, ça n'allait toujours pas. Donc, Picasso va exécuter un quatrième état et le 22 décembre, un cinquième, le 24, et à chaque fois, il simplifie le dessin qui devient de plus en plus géométrique avec des aplats noirs. Sixième et septième état, 26 et 28 décembre, et puis, il y aura la trêve des confuseurs. Picasso reviendra que les 5, 10 et 17 janvier terminaient son œuvre et on aura donc les 11 états du taureau et on voit que le taureau est réduit à sa plus simple expression, quelques traits d'une maîtrise exceptionnelle, certes, qui symbolisent comme un jeu de signes. Ce malheureux taureau avec sa petite tête d'épingle et ses cornes ridicules en forme d'antenne. Les ouvriers se désolaient d'avoir vu un taureau aussi magnifique transformé en une espèce de fourmé. N'empêche que ce travail, comme a dit un ouvrier, Picasso, il a fini par là où normalement il aurait dû commencer. C'est vrai. Seulement, pour arriver à son taureau d'une seule ligne, il a fallu qu'il passe par tous les taureaux précédents. Et quand on voit son 11e taureau, on ne peut s'imaginer le travail que ça lui a demandé. Et cette simplicité va nous ramener à l'antique. Donc, nouvelle période, nouveau style. Nous sommes, je parlerai d'antiquité, revisité quand même. À gauche, vous avez une sculpture de Picasso qui représente un picador qui avait le nez cassé. Elle date de 1903. Donc, œuvre de jeunesse que nous avons mis en parallèle avec la tête de Thucydide, œuvre classique grecque. En 1905, Picasso fait un voyage en Hollande. On est loin de la Grèce et de la Méditerranée, je vous l'accorde, avec un peintre hollandais, Schilper Hort. Et il va nous peindre ces trois hollandaises, jeunes hollandaises, au corps arrondi, elles respirent la santé, elles sont bien plantées sur leurs jambes, sur leurs sabots, le ventre en avant. Et Picasso, il écrit, il leur trouvait une taille de cuirassie. Mais, même si elles sont très hollandaises, bien sûr, il va reprendre la pose traditionnelle des Trois-Grasses, comme vous pouvez le constater à côté. Nous sommes dans les années 1906, il va rencontrer Matisse de Rhin et surtout, il va passer des vacances à Gozole. C'est un village des Pyrénées, près d'Andorre, avec Fernande. et il va être inspiré à la fois par le paysage, par la tête des gens, des paysans locaux, mais également par les œuvres de l'art ibérique, archaïque. Regardez cette belle tête, qui a été découverte au 19e siècle. C'est une tête masculine d'Albacette qui date du 5e siècle avant notre ère. Aujourd'hui, elle est au Louvre et cette tête, elle va lui inspirer ce paysan de Gozole. Donc, cette découverte de l'art ibérique va profondément intéresser et influencer notre ami Picasso. C'est un art que tu peux connu, comme il va le dire, et il faudra attendre d'avoir ces découvertes de fin 19e siècle. On ne l'a pas découvert avant, si vous voulez. Les pièces sont généralement au Musée National Archéologique de Madrid, et on a donc retrouvé un sanctuaire au milieu du 19e siècle. Le site s'appelle Cerro de los Santos. C'est un site qui était utilisé entre le 4e siècle avant et la romanisation de la péninsule ibérique. Et toutes ces pièces sont considérées comme des pièces funéraires, mais qui nous permettent de découvrir les codes vestimentaires vestimentaires de cette société de classe élevée de l'époque naturellement. Ce sont des pièces qu'on offrait des dons à la divinité, sculptées dans une pierre à l'image de la divinité. Elles portent des offrandes, ce sont souvent des femmes, plus rarement des couples. Elles portent donc des vases à offrandes, certaines sont richement vêtues, comme celle de gauche, vous voyez, enveloppée dans un châle, et à celle de droite, qu'on appelle la dame d'Elche. Elle a été découverte en 1897, près d'Alicante, et c'est un chef-d'œuvre de l'art hibert. Elle fut achetée, alors l'histoire est intéressante, elle fut achetée par le musée du Louvre, donc fin XIXe siècle, puis rendue en 1941 par le maréchal Pétain à l'Espagne franquiste. Rendue, si vous voulez, alors qu'elle avait été achetée, en échange d'un petit Velázquez. Et depuis, elle n'est jamais revenue en France, parce que les espèces espagnoles, encore aujourd'hui, ont peur que le Louvre la gardent, car elle a été achetée légalement. Alors, cette exceptionnelle sculpture date des V ou IVe siècle avant notre ère, en calcaire local, en calcaire local, et c'est un buste, bien sûr, elle porte un regard sur le spectateur, et ce qui nous frappe, c'est la profusion du bijou, les disques, surtout les boucles d'oreilles qui sont posées sur les oreilles comme un emboîtement. On sait que les ibères étaient de grands orfèvres, ils ont connu tous les navigateurs, j'en connais beaucoup de gens, on a retrouvé des traces de peinture sur cette œuvre, c'est un objet funéraire car elle est creusée à l'arrière, certainement, pour y déposer des centres. Et ce territoire, on va un petit peu s'attarder sur ces ibères, c'est un territoire qui va de Languedoc à Languedalousie. On a eu des nouvelles découvertes en 1965, et il y a eu une exposition à Paris en 1993, mais depuis, pas à ma connaissance, en tout cas pas en France. Donc ces ibères, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas un peuple uniforme, ce n'est pas une entité politique, mais un ensemble de tribus avec une langue commune, une écriture, et qui forment des communautés organisées. Ils ont le goût pour la parure, torques, fibules, boucles de ceinturons, fentes de serpents. C'est un peuple guerrier, on a retrouvé des armes, des grèves courtes. La question des origines est une fausse question parce que c'est une évolution sans rupture. Ce sont des autochtones, des indigènes, plus un apport de population 7. Donc on peut les appeler Celto-Hiver. On sait qu'ils ont connu un grand développement à partir du 9e siècle grâce à la métallurgie du fer. Cette métallurgie du fer qu'ils ont bien développée a entraîné des progrès agricoles, d'où des excédents de blé, par exemple. Et il va falloir protéger les villages puisque s'il y a excédents, il y a aussi des voleurs. Et on va protéger les villages, on va les fortifier et il y aura donc l'apparition de nouvelles forces de pouvoir. Ils vont également connaître les Carthaginois, les Grecs, avec lesquels ils vont commercer. Donc ils vont avoir une écriture, bien sûr, pour pouvoir commercer. De la monnaie et un tour de potier. On sait que le premier tour de potier des Hiber date du 6e siècle avant notre ère, alors qu'en Gaule, il faudra attendre le 1er siècle avant. Gabès sera fondé, Cadix aujourd'hui, sera fondé au 8e siècle. C'est l'âge de bronze et nous sommes dans le royaume de Tartessos. De 8e au 6e, ils vont connaître une période orientalisante. Au 5e siècle, l'arrivée d'aristocrates, des princes guerriers. Au 4e et 3e siècle, ce qui était géré par des princes guerriers va devenir des cités. Et du 3e siècle jusqu'à la fin de l'indépendance, la conquête punique avec Asdrubal. Ils vont connaître Asdrubal, bien sûr, qui va fonder Carthago Nova en 229 précisément. Et puis en 219, c'est là le débarquement romain en Emporia. C'est un site qui est proche de la frontière et on peut dire que c'est un peu fini avec les Romains. Objet de qualité, on nous trouve bien sûr des influences sur l'édit oriental, l'égyptienne et pour les voir, il y a Madrid mais il y a aussi Ibiza. Bien sûr, quand on pense à Ibiza, ce n'est pas le mot musée qui apparaît tout de suite à l'esprit mais pour y être allé, je peux vous dire qu'ils ont un très beau musée. Cette écriture ibérique n'a pas été déchiffrée, on n'a pas d'inscription bilingue, pas de rosettes, on les libère, on sait que c'est un mélange de grec et de phénicien, que les monnaies grecques sont importées mais on va en fabriquer localement à partir du 3e siècle. Et cette sculpture monumentale qui nous ont laissé c'est le reflet de cette société, donc essentiellement un art funéraire. On a trouvé également des tombes monumentales et le cheval, très présent, symbolise la noblesse, l'aristocratie, mais n'oublions pas aussi qu'il est psychopant, c'est pour ça qu'on le trouve dans cet art funéraire. Et ces pratiques religieuses sont en moyen de resserrer des liens sociaux puisqu'ils s'étaient vivés en communes dispersées. Ce travail, je dirais, cette découverte, pour Picasso, c'est une découverte aussi, du masque, par exemple, va l'inspirer pour son autre portrait qu'on appelle Puéril et qui date de 1906. On voit bien que l'image est austère, elle est privée de tout caractère individuel, le peintre s'est fait les traits de ses lointains ancêtres Iber. Le visage est devenu un masque, sa brille des yeux soulignés par l'immense arc des sourcils, un nez anguleux, une oreille démesurée, un coup cylindrique et un buste solidement charpenté. Picasso était très attaché à cette œuvre, il n'a jamais voulu se défaire de ce portrait. Puisqu'on est chez les Iber, on a évidemment le taureau qu'on retrouve « Taureau ibérique », une œuvre du 5e siècle avant notre ère. Et pour rester dans notre thématique, les chevaux, taureau, chevaux, ils sont toujours là. Là, ces chevaux au bain qui date de 1906, on retrouve des couleurs bien sûr du ocre de la région pérennéenne de Gozole où il avait passé ses vacances. Je le cite comme ça en passant, mais toutes ces expériences de ces années 1906, 1905, 1906 et toutes ces découvertes vont donner naissance aux demoiselles d'Avignon qui datent de 1907. Mais les demoiselles d'Avignon ne font pas partie de notre thème d'aujourd'hui. Et nous allons quand même passer aux femmes avec ce qu'on a appelé les antiquisantes. Là, nous sautons dans la chronologie. On est dans les années 1920-1930. Généralement, les spécialistes parlent de classicisme à propos de cette époque parce que les thèmes qui sont des femmes nues ou drapées au profil grec sont des références au monde antique. Picasso connaît le monde antique. Il a séjourné à Rome en 1917. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Olga qui était danseuse dans les balais russes qui vont venir ensuite à Paris. Il était avec Cocteau et nous savons qu'il a visité Pompéi et il était très très intéressé. C'était un touriste averti. Ça lui a beaucoup plu. et donc ça reste dans un coin de son cerveau. Mais lui, l'antique, il va la faire à sa façon comme tout le reste d'ailleurs. Et la caractéristique de l'antique qui est la mesure, eh bien, avec Picasso, ça fait place à l'outrance. Nous avons cette femme assise qui est une géante. Regardez, ses mains et ses pieds sont énormes, déformés. Ils sont fusés dans une draperie qui a l'air d'être une pierre. Mais les volumes sont en plus accentués par les contrastes d'ombre et de lumière qui gonflent à l'excès du corps et du vêtement. Mais, si vous regardez bien, cette géante, malgré cette pesanteur de statues, cette pierre et sa robe, elle garde une élégance du geste et le menton appuyé sur une main nonchalante et l'autre main, en serrant le coude, lui donne un petit air totalement décontracté tout en étant particulièrement lourde. Dans le même genre, nous avons la baigneuse qui s'essuie de pied. Elle aurait été inspirée par Renoir. C'est toujours la référence à l'Antiquité, plantureuse déesse au nez droit et aux mains et aux pieds épais. Cocteau évoquera ses femmes colosses. Il dira que ce sont des junons dont les grosses mains retiennent un linge de pierre. Toujours à la même époque, nous avons la mer avec ses baigneuses un peu archaïques, on dira, elles ont surtout des proportions qui appartiennent à un âge lointain et on voit qu'un seul corps suffit à occuper toute la plage et un autre coupe l'horizon de haut en bas et elles sont un peu curieuses, elles lèvent tout ensemble la tête au passage d'un étrange oiseau qui est un avion. Trois femmes à la fontaine ou trois femmes de pierre comme vous voulez, on les retrouve ces corps plantureux géants puissants qui occupent toute la toile mais ce que Picasso cherche en se référant à l'Antiquité méditerranéenne c'est de contenir les trois volumes sculpturaux dans un champ unitaire de la toile elles sont pétrifiées nos bonnes femmes regardez alors que c'est des gestes quotidiens aller chercher l'eau à la fontaine c'est tout ce qu'il y a de plus banal mais les trois femmes puisent leur grandeur hiératique dans la sereine majesté de leur attitude et dans leur forme généreuse et accomplie et par contraste vous avez les plus sévères et réguliers de leur tunique qui ont une blancheur qui s'apparente à la pierre au soleil et qui évoquent tout à fait les canelures des colonnes grecques du coup ces plis les ansers neutralisent les modèles des corps et les intègrent dans le plan du tableau donc c'est tout à fait des recherches qui met l'Antiquité au travail si je peux dire les hommes parce que jusqu'à présent on a eu des femmes on en a deux la flûte de Pan 1923 deux jeunes hommes dont l'un joue de la flûte de Pan au bord d'une mer d'huile alors il n'y a pas d'ombre le décor est fait de blocs géométriques ocres la disposition nous fait penser à un décor de théâtre qui crée artificiellement la profondeur devant un rideau de fond que les deux bleus différents partagent entre ciel et mer la flûte de Pan fait de ces deux hommes deux jeunes bergers antiques dont le corps est sans grâce ils ont l'air étrangers l'un à l'autre peut-être une référence à Cézanne dont les baigneurs ont également ce corps massif néanmoins c'est une oeuvre de calme et de sérénité avant les orages qui menacent l'équilibre de Picasso l'équilibre conjugal ou sentimental ou amoureux comme vous voulez nous sommes toujours en 1923 il vient de rencontrer Sarah Murphy Sarah Murphy est une américaine qui a passé une partie de sa vie en Europe avec son mari et ses trois enfants elle a séjourné avec les Picasso c'est-à-dire Olga il est encore là au Cap d'Antibes durant l'été 1923 elle va frapper tout de suite Picasso par sa beauté et va provoquer l'arrivée d'un nouveau type de femme dans sa peinture des visages épanouis lignes pures des sourcils du nez des joues chevelures coulant en faux sur le dos elle est très reconnaissable à la forme pleine de son visage beaucoup plus serein que celui d'Olga aux courbes si harmonieuses de ses sourcils laissant décolleté largement en vert et lâche et à la façon de se coiffer en laissant retomber ses cheveux cette maternité de 1923 m'a fait penser à une autre maternité celle de 1902 au bord de la mer qui a été très appréciée par Apollinaire qui louait cette peinture mouillée bleue comme le fond de l'abîme aux souples mouvements enveloppants seules deux taches blanches et rouges seules deux taches pardon la blanche et le rouge de la fleur éclaire le climat bleu elle évoque aussi au niveau de l'architecture l'art roman cette élongation de la sculpture romane que l'on retrouve dans d'autres oeuvres de cette époque on est en 1902 on va retourner voir un petit peu la comparaison vous voyez la mer toujours présente on a les pauvres au bord de la mer 1902 on est dans cette période bleue et en contraste bien sûr la famille Murphy en 1923 au bord de la mer à Jean-Lépin et puis il y a la réalité aussi il ne faut pas oublier il y a le vécu je vous ai dit qu'il aimait la mer et là il est en compagnie de son fils Claude en 1948 49 Picasso avec François Gillot a eu deux enfants donc Claude et Paloma retour à Olga si je peux dire on pense que ça pourrait représenter Olga on est en 1930 une baigneuse assise au bord de la mer elle est démembrée évidée ajourée elle n'a plus rien d'humain son ossature décharnée fonctionne avec la précision d'une étrange mécanique ce grand nu articulé tel un squelette semble exorciser la femme terrifiante et terrorisante Golga et peut-être alors devenue pour Picasso on est loin des jeux de plage la femme au sein protubérant se trouve naturalisée en une sorte de menthe religieuse sèche et décharnée c'est vrai qu'elle fait un peu peur plus gai l'amour à la plage gai gai ça c'est sûr nous avons cette ces deux figures hommes et femmes ils ont quand même des dents insérées aux langues pointées comme des dards aux formes disloquées aux appétits insatiables ils ont subi un traitement radical mais quand même l'atmosphère pacifique est rendue par cette plage qui est composée de sable blond et une bande de ciel et une petite cabine de plage et tout ça ça transforme quand même cette scène d'amour plus tendre finalement l'été 37 c'est encore autre chose la baignade ça fait partie de la collection Peggy Guggenheim c'est conservé à Venise donc et elle représente des baigneurs qui sont observés par une tête qui surgit au second plan au dessus de l'horizon les critiques ont interprété cette tête gigantesque comme un symbole de la menace que faisait peser la guerre civile sur l'Espagne du front populaire qui est ce front populaire espagnol représenté par les baigneurs insouciants jouant avec le petit bateau et la tête reptilienne pétrification qui exprime la violence tout ça n'est pas bien gai mais la guerre va passer youpi la guerre est finie nous sommes en 46 Picasso s'installe à l'étage supérieur du château d'Antibes pour y travailler pendant 5 mois ce tableau la joie de vivre correspond au bonheur de travailler dans la paix retrouvée ça représente bien sûr la lumière méditerranéenne et tous les mythes de la civilisation qu'elle a modelé donc on peut dire comme la guerre est finie peut-être que une nouvelle humanité est en train de naître c'est ce qu'on espère toujours après les crises n'est-ce pas le monde d'après et vous avez au milieu les seins et la chevelure de la nef aux tambourins qui s'épanouissent comme la corolle d'une fleur au soleil comme une déesse elle règne au centre de la composition qui s'ordonne à gauche on a le centaure avec sa flûte et à droite deux chevaux qui gambadent ainsi qu'un faune avec sa flûte double on est tout à fait dans la mythologie grecque notre nouvelle muse c'est François Gillot donc vous l'avez également en vrai photo célèbre bien sûr de Raymond Capa prise à l'été 46 on ne change de période à partir de 46 et jusqu'en 1969 Picasso va découvrir la céramique c'est une découverte importante puisque ça va donner plus de 3500 œuvres ce n'est quand même pas rien et vous avez ici un portrait à gauche qu'on appelle les portraits du Fayou le Fayou c'est une région pas très éloignée du Caire donc en Égypte qui a donné des tableaux des portraits funéraires sur des momies de l'époque romaine des tableaux des portraits très vivants on a toujours l'impression qu'ils nous regardent au fond des yeux et qu'ils nous interpellent vous les connaissez sûrement il y a une belle collection au musée du Louvre à Paris et donc là vous avez un portrait du Fayou c'est tout à fait subjectif mais il m'a rappelé François Gillot qui décore cette gazelle de four alors gazelle de four c'est le nom qu'on donne à cet objet qui servait à maintenir les entablements du four à bois traditionnel donc de nouveau caractéristique de Picasso un objet humble laborieux je dirais d'enfournement tout simple qu'il transforme en œuvre d'art avec la céramique qui va nous transformer des vases en femmes vous avez donc Picasso à gauche Valorise 1949 et on voit bien sûr l'inspiration ou la rencontre avec une œuvre de cette civilisation minoenne donc on revient un peu au mythe de Minos de Knossos donc en 1700 avant mon traire la déesse au serpent elle se trouve au musée d'Héraclion en Crète Picasso va rencontrer donc à Valorise Suzanne et Georges Ramier qui dirigent une fabrique de céramique avec enthousiasme il va s'y mettre il va explorer les ressources de ce nouveau métier il va produire des œuvres nombreuses de ses doigts il modifie la terre d'un vase pour la transformer en une femme donc vous pensez si ça peut lui faire plaisir et en plus les couleurs du céramiste ne se révèlent qu'à la cuisson donc Picasso il apprécie cet effet de surprise et on peut dire qu'il a fait la fortune de Valorise les époux Ramier disaient c'est un apprenti qui travaillerait comme Picasso pardon un apprenti qui travaillerait comme Picasso ne trouverait pas d'emploi bon c'est pas du souci il a trouvé un emploi regardez alors tout va servir on retrouve une assiette décorée de centaure et de satire c'est ce qu'on appellera les grecqueries on retrouve bien sûr notre taureau il ne pouvait pas le perdre l'oublier sur une assiette le taureau on va dire du premier état et également il a écrit c'est curieux à Paris je n'ai jamais dessiné de faune de centaure de héros mythologiques on dirait qu'ils ne vivent qu'ici ici étant donc à Valorise au bord de la Méditerranée et il avait raison bien sûr puisque tous ces thèmes viennent de ces civilisations méditerranéennes regardez l'Héminoën on les appelle les parisiennes d'ailleurs assez souvent les représentations de trois femmes toujours de cette époque 1500 avant l'entraire de cette époque grandiose de la civilisation crétoise qu'on appelle Minoën qui va disparaître peut-être sous l'effet d'un tsunami on ne sait pas trop mais on ne sait pas trop expliquer mais il y a eu un phénomène quand même géographique ou géologique je ne sais pas comment le dire avec l'explosion du volcan sur l'île de le nom mais revenu centaurab vous savez qu'il y a eu un volcan qui peut-être une tsunami qui a atteint l'île de Crète qui était un peu plus bas bon en tout cas l'influence persiste même en changeant de muse nous avons Jacqueline donc dernière muse et épouse de Picasso 1954 il nous l'a représentée assise et hiératique dans un fauteuil d'osier elle est très méditerranéenne elle a un type méditerranéen d'ailleurs avec des grands yeux en amande le nez droit dans le prolongement du front et elle fait d'elle la ligne héritière aussi non seulement des minoënes mais regardez des paysannes de Gozol donc voilà un tableau qui a été fait en 1905 50 ans auparavant et qui représentait une femme de Majorque et j'ai trouvé une ressemblance avec le tableau la représentation de Jacqueline voilà nous arrivons à la fin de notre balade qui nous a mené du début du siècle jusqu'aux années 60 et qui nous permet de dire d'affirmer que Picasso certes était un amoureux de l'antique s'y intéressait mais c'était à travers le filtre de la Méditerranée et moi je pense que avant tout il est méditerranéen il y est né et il y est mort et c'est un fils fidèle merci de votre attention merci merci Merci.